Vous pouvez savoir quel a été le thème des entretiens que vous avez eu à deux reprises avec le président de la République française ? Les entretiens concernant les problèmes bilatéraux, les problèmes régionaux, naturellement les problèmes qui peuvent intéresser autant la France que le Maroc, sans que ces deux pays ne soient directement concernés. Des questions bilatérales seulement, Majesté ? Non, j'ai dit questions bilatérales et beaucoup d'autres. Le Sahara occidental, le Front polissariot a parlé d'une médiation de la France. Est-ce que vous en avez parlé ? Je pense que la France serait disposée à jouer un rôle de paix, mais jusqu'à présent, personne ne lui a demandé et nous ne lui avons pas demandé. L'Espagne, Majesté. Quelle Espagne ? Vous n'avez pas discuté des problèmes ici ? Pardon ? Nous nous sommes réjouis que les choses se soient bien déroulées et que l'Espagne s'engage dans une ère nouvelle. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté ? Vous pensez qu'il va être suivi des faits ? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Dites que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils. D'abord, les armes, on en trouve partout. Merci. Merci.